voilà voilà bonjour à tous je me filme dans ce sens là comme je fais pas de montage j'avais oublié tout à l'heure voilà vous êtes chez diane la reine des licornes non diane la déesse des licornes j'avais oublié de mettre ma licorne comme tout à l'heure donc voilà ma petite mascotte de la journée bienvenue aux nouveaux arrivants qui sont sur une chaîne de voyance très sérieuse mais avec quelqu'un qui s'est tout simplement mis une perruque sur la tête ce qui ne changera rien à ce qu'il ya à l'intérieur on revoit parce qu'il faut s'hydrater il fait très chaud dehors et j'ai encore oublié de la l'armée j'ai fini ma vidéo de tout à l'heure alors vous êtes chez diane médium je suis un tarot log voyante médium aussi puisque je communique avec les défunts mais ça je le fais que la nuit alors dans le silence total puisque les défunts chuchotent donc il faut le silence total alors là je vais faire une voyance sur l'argent la bourse l'euro l'argent la bourse l'euro qu'est ce que j'ai dit oui l'europe alors on va pas faire de trop longue vidéo puisque maintenant je vais tout simplement parce que vous m'avez demandé une petite voyance sur la bourse et vous savez quoi je vais faire pour la première fois juste sur trois mois de quoi faire août septembre octobre juste pour voir un petit peu ce qu'on peut en ressortir et je vais faire des brefs la voyance sur la bourse comment se porte la bourse un voilà tout simplement puisque bourse banque puisqu'il va y avoir du changement alors après pour ceux qui veulent des conseils je peux vous dire dans quoi investir un message je vais pas dire dans les vidéos parce que je fais des tirages pour la bourse avec le domaine à investir au cas par cas au mois par mois alors on va faire les trois prochains mois août septembre octobre qu'est ce qu'on peut me dire sur la bourse tout simplement allez alors août septembre octobre août septembre et octobre allez qu'est ce qu'on peut me dire sur ce qui va se passer en bourse dans le monde dans les trois prochains mois je peux couper mon jeu pour savoir un petit peu le présent bon c'est un constant évidemment on ne sait pas encore trop ça va si un jour c'est bon un jour c'est pas bon du tout alors août septembre octobre août septembre octobre comme ça je vous dis en fait le meilleur mois et le moins le moins bon alors août ça a l'air d'aller en plus ça quoi putain mais comment je fais et là ça va être le avait quand même alors là franchement out tomber sur le 8 septembre sur le 9 je t'entremêliens va tomber sur le 10 ici septembre ok donc c'est bien ce que je pense alors l'effondrement est prévu pour septembre alors août dans quoi investit on ou de quoi il vaut mieux récupérer ses sous c'est quoi le truc parce que sinon pour ceux qui s'y connaissent ouais mais je vais pas faire une longue vidéo 1 je vais pas décrire tout c'est compliqué sinon d'expliquer parce qu'il me faut quelqu'un qui s'y connaissent comme ça quand j'utilise des mots il comprend bon là l'effondrement il est prévu en septembre d'accord là c'est une catastrophe pour septembre il ya un truc quand même qui est bizarre c'est que avant on me dit d'investir dans tout ce qui concerne le féminin donc dans la beauté le luxe etc tout ce qui est les parfums les maquillages les marques les grandes marques de luxe donc là on est plutôt sur le mois d'août pour les marques de luxe et le féminin alors que le mois de septembre il faut s'enlever de là donc je ne sais pas ça va vous parler je présume que voilà les grandes sociétés de luxe de marque du genre comment dire l'oréal etc voyez l'oréal dior tout ça là c'est un effondrement économique au mois de septembre au mois d'octobre au mois d'octobre on va investir on va réinvestir dedans bizarrement alors pourquoi ça s'effondre juste au mois de septembre au mois d'octobre ça reprend c'est à dire que là on a de nouveau une consommation pour les femmes la beauté tout ce qui est vêtement tout ce qui est fringues on réinvestit au mois d'octobre alors le mois de septembre est catastrophique donc le mois de septembre pour moi c'est la chute de la bourse c'est bizarre par contre d'investir juste avant je sais pas le rapport pourquoi on investit avant alors qu'on vous prévient qu'au mois de septembre le luxe la beauté s'effondre ça concerne justement quand les fameuses femmes parce que les femmes vont se faire grève au mois de septembre comme je l'ai dit il ya un arrêt un arrêt total voire mondial au niveau des femmes sur la planète qui vont se rebeller sur je pense sur leurs gamins évidemment par rapport à ce qui va se passer sur leurs enfants donc un arrêt de consommation mois de septembre on a vraiment l'effondrement de la consommation mois de septembre et bizarrement ça reprend derrière quand même assez rapidement ça reprend rapidement il ya même sur le côté voyage qu'il faudra réinvestir mais qu'après octobre donc l'effondrement est prévu pour septembre maintenant la question c'était pour l'euro puisque je lis vos questions quand même je lis vos mails évidemment vos sms c'est vos les mails surtout vos commentaires sont tous lus alors maintenant c'est l'euro qu'est ce qu'on peut me dire sur l'euro comment se porte-t-il en août septembre octobre on refait pareil l'euro voilà la monnaie euro donc qui est une monnaie européenne comment se porte l'euro alors le soleil la mort comment se porte l'euro dans les trois prochains mois voilà continue tout avec cette monnaie d'ailleurs mais dans les trois prochains mois on va faire septembre octobre novembre l'euro septembre octobre novembre l'euro comment se porte l'euro je sais que j'ai l'air ridicule avec ma licorne sur la tête pour faire sérieuse c'est ça que j'adore est ce que le paraître fait l'être l'euro comment se porte l'euro dans les mois à venir alors le présent le cadeau l'amour c'est le présent ça alors le futur serons-nous fidèle à l'euro justement c'est un peu la question que je voulais poser en septembre octobre novembre sept mais je viens de faire quoi septembre octobre novembre eh ben tant pis je suis obligé de dire ça de nouveau alors septembre octobre novembre je sais pas je voulais faire août septembre octobre novembre je me suis trompé bon ça commence déjà là et ben le mois de septembre est vraiment mal foutu oulalala la 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 octobre et novembre alors et bah ok bon bah c'est l'effondrement total de l'euro alors l'effondrement total de l'euro et moi je vais poser la question fatale là là pour moi c'est même plus la peine on est dans un gouffre incroyable pour mieux recommencer derrière là il ya une discussion sur l'euro donc il ya un recommencement il ya un renouvellement de la monnaie mais moi je vais vous poser la fameuse question puisque comme je vous ai dit il ya un an un an et demi de ça j'avais fait un tirage sur l'europe et l'euro là et bien ma question je vais la poser reste reste restons nous restons nous dans la monnaie euro dans les douze mois à venir est ce que nous allons continuer à payer en euros voilà ça c'est intéressant comme question est ce que nous allons continuer à payer en euros et on va voir ça répond clairement ou pas est-ce qu'on va continuer à payer en euros dans l'année à venir bon de toute façon il ya des des gens qui en parlent faut qu'on change de monnaie évidemment que je suis en train de dire pour l'instant il ya que des pourparlers continue nous en euros alors l'amoureux et le changement la roue de la fortune ça c'est intéressant donc j'avais dit aussi l'europe allait se se déconstituer qu'on serait plus que 7 8 pays en europe et pas 20 et quelques 24 25 26 pas combien nous sommes je m'en tape je m'en bats les lucioles même si j'en ai pas alors restons nous en euros dans l'année à venir est ce que l'euro change est ce qu'on change de monnaie c'est radical comme un ouais alors on va vraiment attendre là son camp en 2022 tout ça que ça arrive alors c'est vraiment le but c'est bizarre comme c'est le but alors que nous avons des mondialistes qui nous gouvernent c'est hyper bizarre alors je confirme un très grand oui que nous changeons de monnaie puisque restons nous en euros ça me répond non d'accord on pose sur une question positive restons nous en euros qu'est ce qu'on peut me dire de plus stérilité donc non cette monnaie est morte moi je suis là sur la mort attendons vraiment la rentrée scolaire ou l'automne évidemment quand je dis rentrée scolaire c'est l'automne alors l'intelligence et l'homme les sept cierges aussi qui sont la prière alors est ce qu'on continue à payer en euros en france dans l'année à venir est-ce qu'on continue à payer en euros moi c'est question radicale est ce qu'on continue à payer en euros alors qu'est-ce qui sort la stérilité infortune sur la mort nous avons des nouvelles et l'élévation ok alors mais moi j'aimerais savoir comment ça peut s'appeler est ce qu'on peut me donner un coup de pouce pour savoir comment est ce qu'on peut appeler cette monnaie alors 19 29 31 32 35 35 donc ok changement de monnaie alors je vous ai déjà dit c'est vrai que j'envoyais deux des monnaies parce que là j'oublie pas la coupe que je viens juste de faire à l'instant avec l'amoureux ça ça veut toujours dire aussi deux monnaies possibles la monnaie pour les français pour lesquels on paye nos achats et une autre monnaie internationale unique avec lesquels tous les pays payent avec la même monnaie d'accord comme c'est plus de dollars comme c'est plus d'euros de yens et c'est donc on aurait l'impression qu'il peut y avoir une monnaie unique d'ailleurs je mensonge on va pas en arriver là je sais pas pour les économistes qui sont derrière cet écran si ça m'a déjà parlé d'une monnaie unique internationale avec laquelle toutes les transactions se feraient des achats qu'on fait à l'international c'est intéressant ça mais là ça voudrait dire que la guerre s'arrête bien parce que comme je vous ai dit l'automne il va y avoir un gros boom pour un renouveau d'air en 2023 mais moi j'ai parlé qui risquait d'y avoir quelque chose de très très gros à subir en automne donc je pense vraiment une guerre en france en automne pour un renouvellement derrière évidemment donc c'est toujours le mal pour le bien par contre 19 29 30 1 32 à oui c'était la justice ok là 13 23 13 23 22 ok c'est super intéressant 9 10 11 12 ça peut m'intéresser moi ce que je voudrais savoir maintenant on va faire vraiment la vraie voyante franchement ouais mais là ça doit que je parle je parle là haut est ce qu'on pourrait m'aider à trouver le nom de cette nouvelle monnaie parce que là vraiment je suis persuadé qu'on a une nouvelle monnaie qui va sortir pour chaque pays ou qu'on a une monnaie il ya deux monnaies c'est ça qui est bizarre est ce qu'il y aurait une monnaie dans chaque pays ouais c'est obligé que ce soit dans chaque pays où est ce qu'il y aurait une monnaie mondiale dans chaque pays d'une certaine somme et la monnaie pour acheter serait complètement con donc moi je pense vraiment à une monnaie nationale une monnaie nationale on a déjà eu le franc mais là on l'appellerait pas le franc parce que là ce serait un nom de roi ou un nom de métier de la haute est-ce qu'on l'appellerait justement l'empereur on paierait un empereur c'est débile empereur en quoi on pourrait appeler parce qu'il ya le côté que ce serait une monnaie le franc parce qu'on est des français on l'appellerait pas le gaulois non savez quoi je cherchais un truc tout con c'est débile mais c'est parce que ça j'aime bien me tester en fait je fais des vidéos pour me tester un pas pour vous prouver quoi que ce soit pour les nouveaux arrivants je ne suis pas là pour trouver des choses ça fait 25 ans que je fais ça donc je ne prouve rien je me teste dans mes vidéos au contraire c'est vraiment pour me pour me montrer au public et me dire voilà j'ai vraiment envie de dire qu'il ya des gens qui tirent les cartes sérieusement donc là moi j'essaie de faire le plus sérieux possible le tirage est extrêmement négatif on a un effondrement total on a la stérilité qui est sorti dans ma coupe et qui est ressorti dans le moment présent c'est à dire une mollet morte qui vaudrait 0 comme si elle valait rien vraiment un sacré effondrement avec la maison dieu qui tombe dessus mais maintenant on termine par une monnaie féminine ce serait un mot féminin comment on pourrait l'appeler cette monnaie bon alors qu'on change de monnaie je veux voir un truc donc on change de monnaie troisième question est ce que on reste autant de pays en europe et je passe juste après la dernière question parce que j'ai plus de batterie parce que j'ai fait une vidéo très longue tout à l'heure est ce que on reste bah est ce qu'on reste en europe allez même pas combien de pays on est en europe nous est ce qu'on reste en europe est ce que la france reste en europe voilà est ce que la france reste dans l'europe au niveau que oui évidemment on l'a pour l'instant oui ça c'est le présent alors c'est ce que la france reste en europe alors le battleur et de devil est ce que la france reste dans l'europe et sinon combien peut-on me dire il y a deux pays en europe est ce qu'on reste entièrement les vingt et quelques pays qui a actuellement une transformation radicale dans cette dans cette europe là alors on est obligé d'y rester par rapport à la communique par rapport à la par rapport à l'échange on est obligé d'y rester par rapport au commerce international mais il ya du changement alors moi j'aimerais bien savoir oui ben c'est ce que je pense entre cinq et sept pays quoi moi c'est ce que je pensais entre cinq et sept pays je vois pas plus 1 14 14 21 21 21 donc il ya des il ya des pays qui vont en sortir et les pays étrangers qui vont en sortir par contre donc on va les pays étrangers je vais vite parce que vraiment je voudrais faire une vidéo de courte durée parce que les longues peuvent ennuyer beaucoup de gens alors 21 21 21 26 donc je vais pas aller plus loin dans les explications donc entre cinq et sept pays une bonne réduction des pays étrangers vont s'enlever les pays étrangers vont s'enlever les nouvelles lois vont sortir pour rentrer en europe des nouveaux protocoles européens protocoles lois européennes que des pays étrangers ne pourront pas dans des pays étrangers non pour ne pourront pas avoir accès puisque comme s'il y avait une nouvelle législation européenne pour faire partie de l'europe donc une europe très réduite je le redis de nouveau la prise la prison et le voyage l'europe reste telle comme elle est aujourd'hui toujours la même question donc la prison enfermé on s'enferme sur nous mêmes ça va pas dire qu'on va en prison c'est une question on pose là c'est l'enfermement sur soi même est ce que l'europe reste aussi grande qu'aujourd'hui avec ses 25 pays 26 pays 27 pays peu importe on est nombreux l'effondrement la fatalité qui va faire que bon par contre oui on va y rester parce que c'est un héritage l'europe c'est un héritage français quand même donc on va y rester fortement réduit et c'est marrant c'est la fatalité qui va nous y emmener et enfin enfin bah ouais c'est une excellente idée oui parce que vous voyez on a la paix la réussite derrière tout ça donc évidemment un voilà ce que j'ai tiré en haut si la caméra ne filme peut-être pas ça donc et la fatalité nous y emmène un à ce changement là on a l'accident donc l'effondrement comme tout à l'heure par rapport à l'euro on a l'effondrement etc maintenant par rapport à ça c'est qu'on voit un nouveau protocole européen et des pays étrangers n'y auront pas accès d'accord ça c'est dans mon côté contre c'est là ce que je tiens ici c'est contre ce qui se passe donc c'est à l'opposé donc des pays étrangers ne seront pas dans ce protocole donc n'iront pas accès et je voulais vite faire sur quoi je viens de dire comme ça c'est une vidéo rapide je voulais vite faire sur l'europe 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 ben ouais je sais plus l'europe alors attend j'ai fait la monnaie européenne ben voila alors par rapport à l'euro qu'est ce qu'on peut me dire au niveau chronologique combien de temps garde son cette monnaie encore restons nous dans l'euro moi est ce qu'on continue à payer en euros en france en france l'euro qu'est ce qu'on peut me donner comme image sur l'euro et la monnaie qui va arriver d'ailleurs une petite image sur la nouvelle monnaie si on change évidemment il faut pas que je pose cette question si je suis pas sûr qu'on change l'euro continue ton ça va vraiment avoir une monnaie de d'un roi de quelqu'un en tout cas de connu puisqu'avant ça s'appelle lou le louis le louis après après le franc le roi des francs le francs bon on sait pas trop là pour moi ça aura un prénom de un prénom de quelqu'un de célèbre ou de représentant de roi français comment on pourrait l'appeler le françois le attend qu'est ce qu'on a eu comme roi la louis louis qu'est ce qu'on a eu comme roi encore voilà je voulais chercher un roi je ne sais pas parce qu'il faut que j'aille vraiment vite c'est intéressant cet oiseau le coq alors attendez on m'envoie une image parce que ça le coq le coq on va payer en coq non ce serait débile je sais pas je suis en train de penser un truc comme ça tiens je vais te payer en coq parce que l'animal l'emblème français c'est le coq puisque là on parle d'un emblème quel est l'oiseau un coq ça va pas vraiment je ne sais pas parce que là le phénix on va quand même pas appeler notre monnaie le phénix mais j'étais en train de demander comment peut-on appeler cette monnaie et c'est vrai qu'on me parle d'une monnaie d'une monnaie qui représente soit un prénom d'un roi soit un poste combien il y a de poste là-haut il y a le roi il y a le servant le servant je vais te payer en servant je vais te payer en coq je sais pas c'est ça va être compliqué c'est n'importe quoi j'essaye de trouver la monnaie mais peut-être qu'on me le dira cette nuit quand je ferai un rêve je vais demander tiens avant de dormir si on change de monnaie avec quelle monnaie est ce que d'abord que ça va ressembler en plus à de la monnaie est ce qu'on va quand même assez sur des billets et des pièces alors change ton l'euro est ce que l'euro change bon il ya plein de gens qui prient pour que ça arrive d'accord c'est vrai qu'il ya quand même beaucoup beaucoup de gens dans le monde qui veulent changer la monnaie alors vous allez me décrire non mais là on reste là dedans donc moi je reste dans le côté le prénom d'un roi ou d'un métier de ce genre là un d'un métier de château d'accord donc on va rester là dedans soit d'un roi soit d'un métier de château d'un métier d'un poste bon là l'effondrement de l'euro ok non là il ya un sacré effondrement mais là si on veut m'aider c'est c'est vraiment le nom de d'une célébrité qui aurait gouverné la france et encore l'enfant du roi qui sort l'enfant du roi qui sort encore quand je demande quelle est la monnaie la 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 femme dans son une femme qui aurait été en près la marie antoinette non marie antoinette l'antoinette non qu'est ce qu'il ya eu comme moi qu'est ce qu'il ya comme métier le compte le coq je sais pas bref en tout cas on change de monnaie voilà j'étais en train de réfléchir qu'est ce qu'on pouvait me donner comme idée mais vous me je demande là-haut quand je vais aller au lit ou cette nuit quand c'est calme on va me dire un mot puisque là il ya encore trop de bruit dans la journée donc voilà j'ai fait ma vidéo sur la bourse l'effondrement économique plutôt mois de septembre bizarrement on a le luxe qui est pas mal au mois d'août mais alors il est très mauvais au mois de septembre il reprend un peu derrière au mois d'octobre novembre quand je donne des dates c'est approximatif ne me prenez pas sur une date t mais c'est vrai que je sens mal le mois de septembre donc voilà pour l'instant moi je préfère qu'on se méfie déjà pour le mois de septembre cette fameuse guerre pour moi qui arrive et peut-être pourquoi on voyait les familles un peu séparés au mois de septembre ce qu'on voyait un peu les familles séparées donc ça veut dire peut-être les hommes doivent partir quelque part doivent faire quelque chose les hommes le changement de l'euro en une autre monnaie et voilà donc oui bah méfiez vous de vos comptes en bourse méfiez vous de votre crypto monnaie j'ai dit qu'il y en a des nouvelles qu'il allait se créer donc faut plus aller vers celle ci puisque pourquoi alors la crypto monnaie tiens comment s'appelle tel celle-là aïe 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 la crypto monnaie comment elle s'appelle dans la crypto monnaie déjà à j'ai plus le mot ce que j'avais dit ça allait changer complètement que il ya une autre monnaie qui allait lui prendre sa place elle est créée pour investir dans cette nouvelle crypto monnaie puisque nous avons un gros concurrent à bitcoin bitcoin qui va apparaître bitcoin les bitcoins l'étranger le soleil alors pour l'instant ok le futur sur les bitcoins qu'est ce qui se passe d'ici la rentrée tout simple puisqu'on cherche pas la bourse sur plusieurs années mais ouais l'effondrement après 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 ouais alors moi je pense encore à septembre alors puisque si c'est c'est pendant l'été ou pas 19 à 21 monnaie étrangère oui bah oui c'est pas français un nouvel étranger arrive sur le marché ouais ouais écoutez bon moi je pense vraiment à la rentrée scolaire il ya une catastrophe sur la rentrée scolaire c'est mondial ça concernera le monde ça concerne le monde nouvelle monnaie se créant oui oui je suis d'accord puisque là ok d'accord la naissance d'une nouvelle monnaie mondiale 1 mais en plus je suis en train de je viens de parler à l'instant d'une monnaie mondiale c'est à dire que tout le monde a accès à cette monnaie mondiale la naissance d'une nouvelle monnaie internationale que tout le monde aurait accès même même nous je parle pas que des boursiers donc ça ça va se casser la gueule le bitcoin qui pourrait alors est ce que ça continue à exister le bitcoin est ce que juste ya au moins l'existence alors les honneurs et la campagne donc la tranquillité la pause la retraite du bitcoin faut-il investir dans les résidences secondaires et l'immobilier alors le bitcoin je dis des mots comme ça ça va parler aux gens qui font la bourse résidence secondaire immobilier maison de retraite le bitcoin continue-t-il d'exister non 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 quelle catastrophe catastrophe elle sera surtout plus accessible à tout le monde et pas à l'international et je sais pas si un problème de loi dessus juridique mais on dirait que quelqu'un va se faire punir par le bitcoin le patron ou je sais pas qui tient cette société il va devoir fermer la porte oh là là c'est hyper mauvais ça mais c'est hyper mauvais alors une nouvelle monnaie sort mais ça c'est hyper mauvais regardez moi ça au même l'un à côté de l'autre vous voyez cette fameuse tour 1 sur les deux jours on a la même image d'accord on a la même image je la retourne donc voilà l'emprisonnement 1 de nouveau donc tout à l'heure c'était bien pour l'euro parce que ça veut dire on va rester dans notre pays mais quand on dit est une monnaie continue et qu'on perd qu'on parle de ça on est sur un effondrement et de nouveau l'annonciation de la stérilité de cette monnaie 1 avec le fait que cette personne va se retrouver soit en prison soit puni par la loi je ne sais pas ce qui lui arrive mais il est plus protégé du tout puisque la protection est contre lui nouvelle monnaie mondiale création d'une nouvelle monnaie donc voilà qui sera accessible à tout le monde on a l'impression d'une monnaie que tout le monde peut utiliser c'est l'image un peu que j'ai dans mon esprit parlez en dessous si vous voulez je ne déclarerai pas plus je suis en vidéo pour ceux qui veulent vraiment des voyants sur leur bourse à eux je ne fais que ça en privé je parle pas à tout le monde de ce qu'ils doivent faire les gens c'est quand même votre pognon et chacun fait ces choses discrètement voilà si vous avez aimé cette vidéo like et là moi c'était diane je suis médium à cannes je ne suis jamais déguisé comme ça quand je reçois évidemment là c'est parce que j'ai les cheveux dans un état lamentable et que j'avais envie de les cacher et que j'aime faire parler les gens qui n'ont pas de vie et comme ils n'ont pas de vie vont parler de moi et voilà et tout simplement c'est grâce à ça jusqu'à ce qu'on arrête de parler de moi voilà en méchant je veux dire on a le droit de parler de moi en gentil mais en méchant bah qu'on continue voilà regarde cette folle elle est en licorne elle est en licorne mais elle est sérieuse donc voilà ce qui est important mesdames et messieurs c'est ce qu'on a là dedans et c'est pas ce qu'on a ici donc on peut être très joli et très gentil aussi ça existe il ya des gens très moches et très méchants donc voilà mais par contre quand on est joli ça veut pas dire qu'on est méchante et quand on est moche ça veut pas dire qu'on est super gentil c'était là le petit proverbe de diane du jour le petit dicton du jour de diane si tu es joli tu peux être gentil si tu es moche tu peux être méchant voilà je vous souhaite une bonne journée à très bientôt je vais charger mon téléphone et je vois ce que j'ai le temps de faire encore j'ai très très chaud je vous dis à très bientôt et bisous à mes abonnés merci je lis tous vos commentaires évidemment je ne peux pas liker tous les commentaires c'est vraiment trop trop long parce que je les lis déjà donc donc voilà j'essaie déjà de les lire en plus et vous savez que c'est difficile pour moi pour ceux qui ont suivi mon histoire n'hésitez pas évidemment à parler de certains sujets auxquels moi je peux répondre si je sens que je peux pas le faire je vais pas le sujet parce que je vous ai dit que je ne regarde plus aucune information je passe voilà une minute par jour sur twitter et à peu près une minute par jour sur facebook donc je regarde une minute voilà je regarde une minute ça m'a donné mal à la tête je coupe et je médite je travaille j'écoute mes concerts et là j'ai mes macramé à faire et mes peintures à reprendre pour l'été ça va être très très difficile je vais voir si j'arrive à faire mes macramé ça va être très compliqué pour moi parce que quand la nuit elle tombe c'est c'est difficile pour mes yeux donc donc voilà ça me fait super chier donc je vous ai fait plaisir j'ai fait cette vidéo et voilà je vous fais un très gros bisous hop là hop là on va couper c'est bon il y avait encore de la batterie à très bientôt les aliénés